L'incendie du mois d'août a tout ruiné sur un plateau de Roupidaire qui était très riche en diversité où avant on faisait déjà de l'élevage et de la culture de céréales. Et alors là, l'entreprise Crastres est en train de labourer cette parcelle et d'ensemencer en avoine et en blé. On connaît à peu près où il reste encore quelques couples de perdraux. Alors on a réparti nos chambres de façon à ce que le gibier puisse trouver sans avoir à tout parcourir. On a fait quatre ou cinq sites. C'est le lieu de rendez-vous de la battue aux sangliers, mais la battue aux sangliers aussi qui a été obligée de s'expatrier. Et grâce à l'intervention du président Esclopé auprès de toutes les ACCA du département, nous avons eu une vingtaine d'invitations auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Bon, on a eu un accueil formidable en Val-Espire, notamment à Arles-sur-Tec où nous sommes allés deux fois. Nous sommes allés à Reynes, nous avons chassé à Arboussols, à Sals, à Gloriane. La battue s'est déplacée. Donc la maison de la chasse a accueilli une quinzaine de fois la battue à Rodès. Mais bon, le bilan sanglier pour mes chasseurs, il est plus qu'honorable. Et grâce aux invitations que nous avons eues, mes chasseurs ont quand même pu abattre 73 sangliers cette saison. Vu ce qui s'est passé, c'est cette catastrophe qu'ils ont eue dans toute cette région. À la cas d'un résultat, on avait été confrontés à ce problème pour des cas de peste porcine, où on avait eu tous les cheptels sangliers décimés. Et on aurait aimé aussi, à cette époque-là, être invités, enfin, que les équipes aient pris contact avec nous pour pouvoir chasser. Il y a eu longtemps des histoires de querelles de clochers pour un bout de territoire. Non, vous ne rentrerez pas ici et là. Et là, il a fallu cette catastrophe pour qu'on s'aperçoive qu'il y ait ce véritable esprit de solidarité. C'est formidable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501